Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des figurines Altaya, les maîtres de l'univers. Le numéro 3, 4 et 5 avec le maître d'armes, Ordak et le monstre Beastman. On va commencer par regarder les fascicules avant les figurines. On commence par le maître d'armes, donc le numéro 3, présentation de la figurine, biographie, donc sur quatre pages quand même. Vous avez un poster avec Skeletor et Musclor, plutôt sympa. Découvrir Eternia, la ville d'Eternos, capitale du royaume. Pour la bibliothèque de Skrolos, les véhicules et armes de la garde royale. Et voilà pour ce numéro 3. Voici le numéro 4 avec Ordak, la figurine. Voici sa biographie, le leader cruel de la horde sauvage. Mini comics série 1, 1 sur 4, partie 2. Un sinistre royaume d'Espandos, la dimension des ténèbres. La horde sauvage. J'adore cette illustration, elle est vraiment magnifique. On a quatre rats. Et voilà. Plutôt sympa aussi cette illustration d'Ordak. C'est mon méchant préféré. Et on termine par le cinquième fascicule Beastman. Alors la figurine, sa biographie. Le poster vraiment magnifique. Je suis trop fan. Les îles Berserker, aux confins des deux hémisphères. La bibliothèque de Skrolos, les bêtes sauvages d'Eternia. On va commencer par la figurine du maître d'armes. Je suis vraiment impressionné par cette figurine, surtout au niveau du visage. Quand je disais que Musclor n'était pas très réussi, lui par contre, au niveau du visage, je trouve qu'il est très bien fait. Alors on va lui rajouter son arme à la main droite. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup sa pose, très dynamique. Je vais vous montrer de plus près. La finition est plutôt pas mal. Bon là, j'ai une trace, mais je pense que ça peut peut-être s'enlever. Je suis pas sûr. Au niveau de l'armure, c'est plutôt net, propre et précis. Oui, je vois pas de défauts à part ça. Voilà. Bon, il est vraiment très, très bien fait. Je suis assez fan. On va passer à mon méchant préféré, c'est Ordak. Alors lui aussi, il a une pose similaire au maître d'armes, sauf que c'est dans l'autre sens. Et du coup, vous pouvez les mettre l'une à côté de l'autre et ça va super bien ensemble. On va regarder sa tête. Super réussi. Je suis tellement fan. Je vois pas de défauts sur la figurine, en tout cas. Peut-être quelques petites taches de colle, je crois, mais je suis pas sûr. Voilà, il est trop bien fait. Je crois que c'est mon préféré. On va le mettre comme ça à côté. Ça va super bien ensemble. Allez, on passe à la dernière. C'est Beastman. Il me semble que celui-là était gratuit avec le deuxième envoi. Si je me trompe pas, il y avait un numéro gratuit en tout cas. Alors, je vous remonte comment ça se présente. Il est impressionnant, lui. Regardez la tête. Waouh, je suis trop fan. Alors, lui, il a son fouet. Je suis pas trop sûr, mais j'ai mis comme ça. Non, ça se met pas comme ça. Il faut bien caler comme ça. Voilà. Et là, ça tient. Alors, je trouve qu'au niveau de la tête, c'est le plus réussi parmi les cinq. Je sais pas ce que vous en pensez, même au niveau de la pose. Je le trouve super bien fait. Il y a énormément de détails et je vois aucun défaut dans celle-ci, mais vraiment aucun. Voilà. J'adore. Je suis trop fan. Alors, je sais pas pour le prochain envoi s'il y aura deux numéros ou plus. Je pense que ça sera par deux numéros parce que là, on en avait un gratuit. Par contre, il va y avoir le début des cadeaux, il me semble, la prochaine fois. En tout cas, vous allez mettre en commentaire votre figurine préférée parmi les cinq. Moi, si je devais en choisir une, ce serait quand même hors d'ac parce que c'est vraiment mon méchant préféré. Je vais mettre les photos sur Instagram. Je vous mettrai le lien si vous voulez vous abonner aussi. C'est Altaya qui produit ses figurines. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour le troisième envoi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501